Yo, juste pour faire une petite update sur le jeu, donc pour expliquer rapidement, la dernière fois on n'avait pas de graphisme, on avait juste une map, etc. J'ai pas mal avancé en une semaine. Alors quoi de neuf ? On va mettre sur pause, on va expliquer. Donc déjà j'ai changé la... Donc déjà j'ai ajouté des graphismes pour tout, histoire d'avoir une idée de à quoi ça allait ressembler le jeu. Ensuite j'ai décidé de générer la map par section, pour que ce soit plus rapide, etc. Donc vous pouvez le voir, c'est... On a basiquement un objet intrec qui définit une section, et chaque mèche est générée dans sa propre section. Après j'ai un débat interne sur le fait de ne pas afficher les sections qui ne sont pas visibles à la caméra, et de détruire la game object à la volée, mais ça c'est pas urgent, on verra plus tard. Juste pour expliquer, ici on a une petite grosse zone. Donc c'est là où vont pousser les plantes. C'est le premier travail que j'ai codé en fait, parce que je trouvais ça fun. Donc là basiquement vous pouvez voir le Pathfinder, chacune elles ont réservé une tile là, et elles vont aller, comment dire, labourer la terre, je sais pas comment dire, bref, voilà. Et ensuite planter une graine. La petite barre bleue c'est la fatigue, quand elle est au maximum elle dorme, la petite barre jaune c'est la faim, quand elle est au maximum elle va chercher une pomme, elle la met dans leur inventaire, elle la mange, ça refait passer la barre à zéro. Donc je vais laisser play, juste pour vous y voir un petit peu. Et là voilà, elle remue la terre, elle plante les graines, elles ont toutes faim, elles vont manger, la barre redescend. J'ai pas fait comment réserver les inventaires sur la map encore, donc elles prennent toutes dans le même stack. Mais hop, là elle a dormi, elle a faim, elle mange. Hop. Et du coup là voilà, elles ont plus rien à faire, donc elles idlent, elles se baladent. Donc la prochaine étape là, c'est de faire que les plantes poussent, et qu'elles se reproduisent, rajouter de l'herbe aussi, ça donnera un peu plus de vie à la map. Mais basiquement, ouais, c'est l'idée. Et aussi au passage, faire la récolte de bois pour préparer tout ce qui est à construction. Pour les stats, je suis assez content. On est à 200 millisecondes pour générer une map de 65 000 tiles. Tous les layers compris, pareil pour dessiner. Enfin, 300 millisecondes pour dessiner. Mais on parle d'une map qui est assez grande quand même. Je sais pas si vous voyez. Du coup, c'est cool, comparé à la taille de nos personnages. C'est rapide. Donc là-dessus, je suis content. J'ai pas mal de trucs à Refactor et Actin d'Ancon, mais dans l'ensemble, pour une semaine de boulot, c'est cool. Bon voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. On espère avoir plus de trucs à vous montrer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501